le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour et bienvenue sur glissshop.com je suis Arnaud conseiller snowboard dans cette vidéo on va voir comment choisir la taille de ses boots et comment savoir si elles sont bien ajustées par rapport à sa morphologie pour moi les boots de snow c'est l'élément le plus important au niveau du package si vous êtes bien dedans c'est top par contre une boute mal ajustée ou qui va pas à votre pied ça peut gâcher toute la journée provoquer vraiment des douleurs ou être vraiment inconfortable donc il faut vraiment bien ajuster sa boute et dans cette vidéo on va essayer justement de voir comment il faut se sentir à l'intérieur donc le premier élément à prendre en compte pour choisir une boute c'est connaître sa pointure bien souvent on est entre deux pointures moi c'est mon cas sur des chaussures je vais me retrouver en 44 d'autres en 45 donc c'est vraiment dur de faire la part des choses déjà entre des chaussures de ville qui choisissent différemment des baskets etc donc le premier élément qui peut donner un point de comparaison c'est la taille en monde au point donc la taille en monde au point vous allez retrouver dans vos baskets ou sur les boîtes de boots en général c'est la pointure en centimètres donc 27 28 29 ou avec les demi 27 et demi etc donc pour savoir si une botte est ajustée quand on quand on l'a en main on prend le chausson on peut enlever déjà la semelle qui est à l'intérieur du chausson donc là sur la marque north wave on voit très bien qu'on il y a écrit 29 sur la sur la semelle et quand on va la poser au sol on met le pied dedans déjà si vraiment le pied elle vous remplit exactement la semaine c'est un premier indicatif pour se dire qu'on est plutôt sur la bonne taille si on sent un peu le bout ou quoi après c'est ça risque d'être le mou du chausson donc plutôt le mou et le la mousse du chausson et ça risque d'être pas un point pas un point dur mais plutôt quelque chose de d'ajuster puisque les mousses vont avoir tendance à se tasser donc au final moi je sais que ma pointure serait plutôt du 29 si je recoupe entre mes baskets mais différentes boots ou autres donc là je pose la semelle en 29 je mets mon pied sur la semelle et je mets mon poids dessus on voit que la semaine elle est quasiment parfaitement adaptée à mon pied donc logiquement la pointure devrait être la bonne donc pour procéder à l'essayage il est important de mettre la chaussette que l'on va utiliser pendant le pendant qu'on ride pour avoir le meilleur le meilleur ressenti possible pour vraiment se mettre en situation la chaussette c'est un autre élément pour moi qu'il vaut mieux pas négliger si vous avez une bonne perte chaussette technique ça va permettre quand même de d'éviter les frottements ça ne changera pas votre pointure donc que vous essayez normalement avec une chaussette de sport ou une chaussette technique ça changera pas la taille une demi taille c'est un demi centimètre une chaussette sera jamais assez épaisse pour pour combler une taille donc ne jamais mettre deux paires de chaussettes de créer des frictions des choses comme ça mettre une bonne pierre de chaussettes technique hot pour éviter les frottements et là normalement il n'y a plus qu'à enfier la botte pour tester je précise que je suis en pantalon de snowboard pour pouvoir relever facilement et essayer facilement mais vous n'êtes pas obligé à la maison d'avoir votre votre pantalon la chaussette suffira normalement donc on enfile la boute une fois qu'elle est enfilée l'idéal ça va être de se mettre debout on aura une position plus naturelle on pourra mieux serrer la botte est vraiment ressentir ce qu'il faut ressentir voilà donc une fois que la boute s'est passé là on ne peut pas du tout jauger la taille là pour moi c'est le cas je suis il ya des renforts au niveau des malléoles en fait donc tant que j'ai pas serré la boute mon pied il est sur l'avant et là je sens énormément le bout donc de premier abord comme ça je dirais que la boute c'est trop petite mais c'est pas forcément vrai il faut vraiment la serrer pour pour jauger la taille que ce soit un système boa comme j'ai là que ce soit un système la double la sage comme ça ou que ce soit des lacets standard dans tous les cas on va vraiment la mettre en situation donc serrer le chausson le plus possible le chausson à savoir que c'est pas là où on va vraiment gagner de la tenue donc ça sert à rien de serrer ça comme le plus fort possible c'est pas là où vous allez vraiment gagner de la tenue vous ce qui est au contraire plutôt de de créer des points de pression le top c'est de le serrer juste assez pour sentir qu'il englobe bien votre pied et qui s'adapte à votre morphologie tout simplement donc une fois que le chausson est serré on passe au serrage extérieur donc pareil je vais le serrer comme si je partais rider vraiment aussi fort vraiment dans la même position et là je ressens que mon pied il a énormément reculé on a presque gagné une demi taille normalement là moi une fois que je suis serré dedans j'ai fleur un tout petit peu le bout du chausson et ça c'est le rapport idéal vraiment quand on est dedans mon orteil est à fleur sur le chausson je sens un peu la mousse mais j'ai pas de point dur et dès qu'on va se mettre en position de glisse c'est à dire sur l'avant comme ça ça recule le pied et là je ne sens plus le bout donc normalement c'est le rapport idéal sentir un petit peu le bout quand on est debout quand la boue de ses 9 et dès qu'on se met en appui avec le tibia en pointe de pied on ne doit plus le sentir si vous sentez encore un tout petit peu le bout en appui mais que debout vous n'avez pas un point dur vous arrivez quand même à avoir une certaine mobilité au niveau des orteils ça devrait passer parce que la mousse gagne à peu près une demi taille à l'usure donc il vaut mieux avoir une un peu trop juste neuve que trop grande si à l'inverse vous sentez vraiment pas du tout le bout une fois qu'elle est serré je vous conseille de prendre une pointure un tout petit peu plus juste une fois que la boue va être raffaissée et que vous l'aurez ride un petit peu elle risque d'être vraiment trop grande et vous manquerez de maintien donc dernier élément à regarder quand vous mettez en appui sur la pointe de pied donc vraiment essayer d'abuser un petit peu la flexion c'est pas une flexion qui sera vraiment très réaliste sur votre snowboard mais dans cette position là votre pied le salon ne doit pas décoller doit bien rester plaqué au fond c'est l'élément au final le plus important pour ne pas avoir de perte de tenue et pas avoir des frictions au talon des échauffements au bout de plantaire donc c'est vraiment l'élément le dernier élément très important pour vous rassurer j'ai un chausson en découpe ici donc on voit bien que c'est des mousses qui sont quand même très très dense c'est des mousses qui ont une mémoire de forme donc avec la chaleur de votre pied elles vont se tasser un petit peu donc on voit quand même la possibilité de de gain de taille c'est pour ça que si vous prenez vraiment une boute trop grande à la base une fois qu'elles vont être tassées vous allez vraiment nager dedans vous allez manquer de tenue donc sentir un peu le bout du chausson vous êtes quand même loin d'être au fond de la botte et de sentir la coque donc c'est pas forcément un point négatif ça va pas vous faire mal aux pieds sachant qu'on est très très souvent en flexion donc ne pas hésiter à sentir un petit peu le bout donc en résumé pour bien choisir sa goutte dans un premier temps on regarde quelle marque sera adaptée à la forme de son pied dans un second temps on essaye de faire un peu la moyenne par rapport à la taille de son pied donc la taille centimètre en général et c'est la plus proche de la réalité puisque d'une marque à l'autre les correspondances de taille sont pas forcément les bonnes en général on conseille de prendre une pointure au dessus de sa taille habituelle sur les bouts c'est une moyenne c'est pareil ça dépend des modèles ça dépend des marques donc on peut jamais être sûr de ce rapport à 100% mais en général dans l'industrie du snowboard les marques chaussain petit donc c'est à peu près la c'est la moyenne ça après il faudrait vraiment voir modèle par modèle marque par marque pour vraiment ajuster et en dernier lieu une fois que les bouts sont à votre disposition vous les avez en main pour bien les essayer donc faut les mettre en situation de glisse donc on met la bonne chaussette on les sert à fond donc même si on a l'air un peu d'un bronzé qui part dans le salon devant la télé c'est pas grave il faut les mettre en situation les chaussettes on les sert bien et ensuite on fait les deux trois mouvements qui permettent de voir si la boute c'est bien adapté quitte à même garder peut-être la bouteille quelques dizaines ou un petit quart dizaine de minutes un quart d'heure devant la télé c'est pas grave ça va déjà un petit peu faire les mousses et vous aurez déjà le ressenti de voir s'il ya un petit gain d'un petit gain d'espace donc voilà j'espère vous avoir aidé au maximum si des questions persistent ou si vous avez toujours des doutes puisque c'est vraiment dur d'avoir le bon ressenti tout seul comme ça sans avoir quelqu'un qui conseille à côté il faut pas hésiter à nous contacter soit par téléphone soit par mail donc au 04 73 26 98 47 ou par mail à snow arrobas glissshop.com merci glissshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet